Le Conseil national des employeurs d'avenir est un syndicat professionnel qui intervient sur quatre branches professionnelles. Ces quatre branches professionnelles étant celles de l'animation, du sport, du tourisme social et familial et des foyers de jeunes travailleurs. Ces quatre branches, c'est 56 000 entreprises et 350 000 salariés. Je retiendrai deux problématiques essentielles. La première problématique, c'est celle finalement de la reconnaissance de l'éducation populaire, des entreprises de l'éducation populaire, qui sont essentiellement des entreprises associatives, qui développent des projets dans un lien étroit au pouvoir public et qui, d'une certaine manière, sont dans une forme de dépendance au pouvoir public. Et pour ce qui concerne l'emploi, ça peut représenter, je dirais, un certain nombre de difficultés. Je vais prendre deux exemples. La question de l'aménagement de la nouvelle semaine scolaire sur quatre jours et demi. On est repassé à quatre jours. Quatre jours et demi impliquaient une mobilisation assez conséquente de l'éducation populaire sur les temps éducatifs complémentaires à ceux de l'école. Le fait qu'on revienne à quatre jours aujourd'hui met en péril un certain nombre de nos employeurs. Et il en va de même de la baisse, je préférerais dire suppression, des contrats aidés. Première problématique, donc, pour rassurer celle de l'emploi, il faut installer une économie pérenne, vais-je dire. Deuxième problématique, c'est celle de la formation. L'éducation populaire est un champ un peu particulier, puisque finalement, il n'existe pas, dans le système de formation français, de filière de formation en formation initiale pour l'éducation populaire. Donc, on a recours à de la formation continue, on a recours à des diplômes qui sont du champ de la jeunesse et des sports. Et d'une certaine manière, il faudrait reconnaître l'éducation populaire définitivement, en créant une filière de formation initiale et en installant celle-ci au sein de l'éducation nationale. Je pense qu'il y a un élément essentiel, qui est celui de la reconnaissance de l'éducation populaire et de la pérennité d'une politique publique en direction de l'éducation populaire. C'est assez intéressant d'identifier aujourd'hui qu'il n'y a pas, finalement, ou il n'y a plus de départements ministériels clairement identifiés sur la question de l'éducation populaire. C'est un premier élément, une reconnaissance, une politique publique, je dirais, pérenne dans le temps, permettant à l'éducation populaire de contribuer, à côté, bien sûr, du système éducatif et de l'éducation nationale, permettant à l'éducation populaire, pardon, de contribuer à l'émancipation des individus par l'accès à la culture, au sport, à une diversité d'activités qui sont complémentaires dans les modes d'apprentissage de ceux, je dirais, de l'école. Donc la principale perspective, je crois que c'est celle-ci, c'est finalement une reconnaissance définitive de ce champ particulier d'intervention éducative. Sous-titrage Société Radio-Canada